Bonjour Diane ! Coucou ! Alors, cette semaine, tu es mon invitée dans Chroniques Médiumniques. Nous allons parler d'un sujet très intéressant. Et le titre de l'émission, c'est « Tout va mal, tant mieux ». Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos invités, à nos auditeurs sur « Tout va mal, tant mieux ». Alors, imaginez un livre qui permet de transformer les aléas de la vie, les problèmes et les difficultés qu'on rencontre en opportunités, en défis, peut-être même en cadeaux merveilleux. Donc, imaginez que chaque situation que l'on vit soit un peu comme un paquet que l'on reçoit par la poste et que ce paquet soit complètement anéanti durant le transport, qu'il soit complètement démoli à gauche et à droite. Est-ce qu'on a envie d'ouvrir ce paquet-là ? Souvent, on est un peu découragé. C'est un petit peu ce qui se passe dans le buis avec les événements. Et s'il y avait à l'intérieur d'une boîte un cadeau merveilleux, exceptionnel et que c'est seulement l'emballage qui fait défaut. Donc, « Tout va mal, tant mieux ». C'est une invitation à aller trouver à l'intérieur de soi les outils qui nous permettent d'accueillir les cadeaux que la vie nous envoie à travers les événements qui, en apparence, nous paraissent difficiles ou plutôt… Ou pas comme épreuve. D'accord ? Qu'est-ce que tu disais sur les épreuves ? J'adore. Et si la vie m'envoyait des épreuves ? Parce que je suis constamment en train de tenter de faire mes preuves. Et sur l'astre ? Ah ! Des astres ! Des étoiles merveilleuses et lumineuses. Et tant qu'on a peur de montrer notre propre lumière, la vie nous envoie des désastres pour que l'on puisse enfin se révéler à nous-mêmes. Ok. Alors, voilà le thème de l'émission. Soyez des nôtres parce que, vous voyez, Diane est magique. Merci, Diane. Bonne journée à toi. Bonne journée. Bonne journée. Salut à tous.